Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez simple, assez rapide, mais un petit tutoriel qui, je pense, va servir à beaucoup d'entre vous. La question, je la reçois assez régulièrement, que ce soit sur les commentaires Facebook en MP ou maintenant sur notre nouveau channel Discord, je vous ai mis le lien dans la description. Comment créer une alerte de cache, en fait, pour, on va dire, faciliter l'accès au FTF ? C'est-à-dire d'être le premier à tomber sur une cache et pour être le premier, il vaut mieux recevoir une alerte pour vous dire, hey, une nouvelle cache est sortie ! Vite, vite, vite ! Donc, il y a soit cette technique-là, ou soit la technique, je reste sur le site Geocaching, j'appuie sur le touche F5 toutes les 10 secondes pour voir si une nouvelle cache sort. C'est un peu plus long et ça prive un peu du soleil actuel. Allez, sans plus attendre, on passe sur l'application, enfin, le site geocaching.com et on regarde comment créer une cache. Alors, pour créer une cache, il n'y a rien de bien compliqué, il va simplement falloir aller dans votre profil. Donc là, je vais utiliser le mien. Vous allez dans votre profil, vous descendez et en bas de page, vous avez un outil premium. Car oui, il faut savoir que cette option n'est valable que pour les premiums. Donc, si vous n'êtes pas premium, il ne va pas y avoir grande solution, je ne vais pas avoir grande solution à vous offrir. Mais par contre, pour créer vos alertes, il faut avoir un compte geocaching, ça c'est évident, et être premium. Quand vous êtes premium, en bas, vous avez les outils premium. Donc, les Pocket Kirin, on verra ça un peu plus tard, l'itinéraire personnalisé, pardon, on verra ça un peu plus tard également. Et on va aller dans configurer des alertes. On clique tout simplement dessus. Vous voyez, j'ai déjà quelques alertes, moi, personnelles. Donc, j'ai l'alerte pour les mystéries qui sortent dans une zone, je crois, c'est 20 km autour de chez moi. Idem pour les multi, pour les horsecaches, pour les events et pour les tradis. Et comme vous voyez, ici, j'en ai une décochée qui est pour les cages du secteur Pancha-Médard. Donc, ça, c'est quand je vais dans la région Bordelais, je me mets une petite alerte, on ne sait jamais. Maintenant, il va nous falloir faire une nouvelle alerte. Donc, pour ce tuto, on va en créer une. Vous arrivez sur cette page, donc une page qui est toute simple. Ajoutez ou éditez des notifications instantanées. Il vous explique rapidement ce qu'est les alertes. Nous, on va appeler notre alerte, alerte tuto. Voilà, alerte tuto, tuto, pardon, tout simplement. On va maintenant choisir un type de cache, car en fait, il faut savoir que chaque alerte concerne un type de cache. Vous ne pouvez pas faire une alerte avec tous les styles de cache. Donc, on va faire, par exemple, une alerte traditionnelle. Donc là, ça se met à jour. Et il y a plein de choses à cocher, mais vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez cocher. Par exemple, moi, je veux être averti quand il y a une nouvelle cache qui sort. Donc, Publish Listing. Et vous pouvez également mettre, par exemple, une alerte quand une cache est archivée. Ça peut être intéressant quand vous êtes dans une zone qui est très, très populeuse en cache et que vous aimeriez bien en poser une dans cette zone-là. Le meilleur moyen de savoir si une place se libère, c'est d'être averti d'une cache archivée. Pardon, ce n'est pas une archive. D'ailleurs, c'est archive. Une archive, c'est désarchivée. Voilà. Donc, bref, moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement la publication d'une cache. Ensuite, on va créer tout simplement la zone dans laquelle vous allez être averti de toutes les alertes. C'est-à-dire que vous n'allez pas choisir, par exemple, toute la France entière. Ce serait vraiment compliqué au niveau de votre boîte mail. Mais on va choisir le point et le rayon de la zone à surveiller. Donc, le point, vous avez le choix entre plusieurs formats GPS où vous pouvez également choisir une adresse. Moi, je vais choisir un format degrés minutes classique. Donc, en nord, je vais ajouter 16 degrés nord, 43.898 degrés. Et je vais choisir un Ouest à 169 degrés, 31.878. Voilà. Donc, ça, c'est les coordonnées qui correspondent, justement, au tutoriel, à l'atoll de Johnson qui est une île militaire perdue au milieu du Pacifique. Donc, c'était pour le tuto. La distance, je vais tout simplement choisir une distance de 15 km puisque la toile n'est pas très grande. Donc là, vous choisissez un 10, 20, 30, 100. Voilà. Vous vous faites vraiment plaisir. L'adresse, donc, vous mettez une adresse à laquelle vous souhaitez recevoir les alertes. Si vous avez plusieurs adresses mail et que vous voulez recevoir plusieurs mails à la fois, entre guillemets, pour être sûr de ne rien louper, vous ajoutez tout simplement une adresse supplémentaire ici. Vous activez une alerte. C'est-à-dire que vous pouvez aussi la désactiver. Si, par contre, vous voulez arrêter de recevoir les alertes, pour un moment, vous recochez cette alerte et vous faites tout simplement créer une alerte. Ici, vous voyez en haut, une alerte a été créée. Voir toutes les alertes. Et si je vais dans les alertes, je vois que, ici, alerte tuto, j'ai bien une nouvelle alerte qui est en place. Vous pouvez aller par la suite la modifier et changer. Par exemple, vous ne voulez plus que ce soit du publish, mettre de l'archive, etc., etc., etc. changer les positions, changer la distance, et vous faites modifier une alerte. Ou tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, désactiver une alerte. Vous refaites modifier. C'est pris en compte. Et ici, on va dans voir mes alertes. Hop ! L'alerte tuto est désactivée. On peut bien entendu, ici, également, l'activer. C'est encore plus simple. Voilà. Mais au moins, vous aurez vu les deux formats. Eh bien, voilà. Vous avez vu comment créer une alerte. Très simplement. Vous voyez, c'est assez rapide. Il n'y en a pas pour longtemps. Vous pouvez vous en faire vraiment une pléiade de tous les styles, de tous les types. Différents, on va dire, rayons d'action, dans différents lieux, dans vos lieux de vacances, etc. Si vous prévoyez de partir dans un endroit, pensez bien à le faire. Ça peut être plutôt pratique pour faire des FTFs dans des endroits ou dans des pays étrangers. Voilà, voilà, les abonnés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tuto vous a été utile. N'hésitez pas à le partager si ça vous a plu et que ça peut aider un grand nombre de joueurs. Et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et si vous mettez un petit pouce en bas, n'hésitez pas à me dire pourquoi puisqu'il faut que la critique soit constructive. Le pouce rouge, ça peut arriver. Moi, ça m'arrive d'en mettre. Mais je mets toujours un petit commentaire pour dire pourquoi j'ai mis un pouce rouge. Donc n'hésitez pas. La critique constructive fait avancer les choses. En attendant, je vous dis à très bientôt. J'ai hommitié, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501